Et on poursuit toujours sur WeDoBiz, toujours ici au Web2Connect. On part dans un monde virtuel, dans un monde web. J'ai le plaisir de retrouver Yannick Lecoq. Bonjour. Bonjour, bonjour Thomas. Yannick Lecoq, vous êtes directeur des partenariats du développement chez Payseed Cash. C'est bien ça. Je vais être volontairement un peu naïf. Franchement, en vous voyant, je pensais que c'était un concurrent direct de Paypal. En fait, c'est à mi-chemin entre les solutions bancaires qu'on peut avoir pour vendre en ligne et Paypal. Je pense que vous le raconterez mieux que moi. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous, on est une solution de paiement en ligne. On s'appelle Payseed Cash. Ça fait 10 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on travaille à peu près avec 11 000 e-commerçants à travers toute l'Europe et principalement en France. Donc notre métier, il est très simple. On vient s'interfacer entre nos commerçants et leurs clients à eux pour que leurs clients puissent payer sur leur site. Donc globalement, nos clients sont des commerçants qui ont un site Internet et qui ont des produits ou des services à vendre sur ce site et qui ont aussi besoin de pouvoir encaisser le paiement de ces ventes en fin de compte. Alors quand on entend des entrepreneurs, des e-commerçants qui vendent en ligne, ils sont assez partagés sur est-ce que je prends du Paypal ? Est-ce que je prends l'offre de ma banque ? Parce que du coup, sur Paypal, on a quand même des commissions qui sont plus importantes que ce que propose ma banque. Et en même temps, la banque, elle me coûte un peu plus cher au départ pour la mise en place, pas du module, je ne sais pas comment l'appeler. Vous vous situez comment, vous ? Alors nous, on est à un mi-chemin entre ce que peut proposer une banque et ce que peut proposer Paypal. Globalement, une solution bancaire, elle va être beaucoup plus poussée que Paypal, puisque Paypal, c'est avant tout un portefeuille électronique. On est bien d'accord. Donc ce n'est pas idéal pour encaisser les cartes bancaires. Et les cartes bancaires, ça représente quand même 90% des transactions qui sont réalisées sur le net. Donc effectivement, souvent, c'est une bonne solution pour démarrer Paypal. Parce qu'effectivement, ça ne coûte pas cher, en tout cas en démarrage. C'est sûr que ça coûte très, très cher en commission. Mais disons que souvent, c'est bien pour tester une idée. C'est bien pour tester une idée parce qu'il n'y a pas d'investissement lourd au démarrage. Et du coup, si son idée ne fonctionne pas, si son site ne marche pas, on n'aura pas dépensé énormément d'argent. D'un autre côté, la banque, ça permet d'avoir des commissions qui sont plutôt faibles, mais avec des investissements plutôt lourds au démarrage. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir des comptes à VAD, installer une solution complexe, etc. Tout ça, c'est quoi ? C'est pour la sécurité ? Non, ce n'est pas forcément pour la sécurité. C'est histoire de pouvoir être branché avec tout ça. Ce que ne savent pas forcément les gens, c'est qu'au niveau des solutions de paiement en ligne, les solutions bancaires ne sont pas les plus sécurisées. Puisque ce n'est pas le métier de la banque de faire des transactions électroniques. Elle est là pour offrir une multitude de produits à ses clients. Vous êtes en train de me dire que Paypal, et j'imagine du coup Payside Cash, est plus sécurisé que ce que m'offre ma banque. Alors nous, on est beaucoup plus sécurisé que ce qu'offre la banque, oui, effectivement. Paypal, ce n'est pas le même type de sécurité, puisque on ne parle pas de paiement par carte bancaire. On parle d'alimenter un compte virtuel dont on va se servir après. Donc pour vous expliquer un peu, nous, où on se trouve entre Paypal et la banque, on est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'on va retrouver les avantages de Paypal qui sont aucun frais de démarrage, pouvoir installer ça rapidement et gratuitement sur son site, et les avantages de la banque qui sont avoir des transactions qui sont plutôt faibles. Ça, c'est un argumentaire commercial. On a les avantages de tout le monde, sans les inconvénients. En moins cher. Un grand merci à vous, Yannick Lecoq. Je le rappelle, directeur du développement pour Payside Cash. Directeur commercial, directeur partenaire, oui, tout à fait. Au plaisir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada